Qu'est-ce que l'élection est la plus grande élection que l'on peut organiser ? Ce que je veux dire c'est que l'élection est la plus grande élection parce qu'on n'a pas organisé l'élection parce qu'il y a deux candidats qui ont pris deux candidats donc c'est la première fois que l'élection c'est la première fois que l'élection est la plus grande élection c'est la première fois que l'élection est la plus grande élection parce que si on a pris des opérations de vote on doit imprimer des besoins de vote pour que personne n'y ait plus de candidats mais pareil, pendant la période de campagne il n'y a pas de candidats de vote il n'y a pas de candidats de vote il n'y a pas de candidats de vote sur le RNS c'est la première fois que l'équipe de la télévision il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection dans les élections il n'y a pas d'élection mais elle a la puissance pour que l'élection l'élection elle a une élucence et elle a une élucatie il n'y a pas d'élection et elle a la puissance elle n'y a qu'à l'évolution il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection et nous faisons en plus des aspects matériels nous faisons des fichiers électoraux nous avons besoin d'électorat nous faisons des conditions nous mettre en disposition des partis politiques tous les partis qui a eu ou tous les partis qui a eu ou tous les partis qui a eu nous allons mettre l'un des chiens ou nous citoyens nous avons des droits nous faisons des fichiers électoraux Il faut que les citoyens ne le prennent pas. Même si les citoyens ne le prennent pas, mais les partis politiques peuvent avoir accès à cette fichette. Ils peuvent avoir accès à cette fichette. Ils peuvent avoir accès à cette fichette. Ils peuvent avoir accès à la situation de la situation. Ils peuvent être accusés des partis au pouvoir que le parti de l'homme a changé, qu'ils ont fait un peu de l'âge, etc. Pour favoriser les candidats qui sont là. Donc, nous devons mettre à la disposition des citoyens et des partis politiques. Nous devons mettre à la carte électorale. Parce que quand on a éleccion des élections, vous avez dit que il y a deux ou deux ou deux bulletins des bureaux de vote dans le Sénégal. Cela fait, les partis politiques ne peuvent pas avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Donc, la carte électorale devraient être la seule. C'est ce qu'il y a. Tout le monde sait. Il y a deux bureaux de vote dans le Sénégal et tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote. Dans tous les membres et dans tous les membres. c'est ce qu'il y a. Comme ça, nous devons mettre à la carte. Il y a une femme représentante. Parce que les représentants ne sont pas seulement. Ils ont des membres. 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 pour dé adoption de leurs citoyens. Ils ont des membres. Ils ne se mettent plus à des membres. elle n'attend pas. Il n'y a pas un marié ou une tranche de contestation et uneorisovio. Vo trust de le jour ! Je crois que c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a violé la confidencialité de l'élection. Je vais vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, il m'a dit que Jérôme a voté. C'est ce qu'on a voté. Dans le cours du tribunal du CEDA, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on a délivré le parrainage? C'est ce qu'on a dit. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. C'est ce qu'on a fait pour qu'on ait une opération électorale. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Il y a une confidentialité. Dans le cours du tribunal du CEDA, il y a beaucoup appliqué à l'élection. Parce qu'il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Même si on sait qui a été délivré à la situation, on sait que la situation n'est pas délivré à la situation. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. Il y a un candidat qui a été délivré à la situation. C'est tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec lui pour développer ses réunions.